Lorsque les hommes font la guerre, ils perdent leurs chaussettes. Mais non, la tête ! Durant la funeste nuit où les Grecs ont fait tomber la cité de Troie, une folie destructrice s'est emparée d'eux. Les yeux exorbités, à tour de bras, ils ont frappé, ils ont tué ! Les dieux vont-ils les laisser en sortir aussi facilement ? Sur la mer rosie par le soleil qui se lève, Ulysse et ses hommes font route vers Étaque. Douze bateaux traversent la mer Égée. Bientôt, ça y est, ils aperçoivent le Cap-Malais, tout au sud de la Grèce. Le Cap-Malais ? Ulysse sait que c'est un passage délicat. Derrière cette montagne de rochers, c'est une autre mer, immense, dangereuse. Je seul sais ce qui pourrait arriver. Les navires avancent. Le cœur d'Ulysse bat très fort dans sa poitrine. Un, trois, huit, neuf, dix, onze et douze ! Ouf ! Tous les navires ont doublé le Cap. Le roi d'Itak regarde le ciel. Il est bleu. Et la mer ! Elle est calme. Nom d'une formax ! S'exclame-t-il. Notre île n'est plus très loin. Allez les gars, toute voile dehors ! On fonce ! À peine a-t-il prononcé ces mots, qu'un vent horrible se lève. La mer gonfle. Pendant neuf jours, ouragans et tempêtes se succèdent. Neuf jours ? C'est largement assez pour se perdre. Ulysse et ses compagnons ont basculé dans un autre monde, inconnu, qui n'est plus celui des humains. Ici, vivent de drôles de créatures. Ici, la nuit est toujours plus forte que le jour ! Derrière les nuages, une terre apparaît à l'horizon. Nos aventuriers sont arrivés. Au pays des lotophages ! À peine débarqués, Ulysse envoie trois hommes en éclaireur. Allez voir les habitants de cette région et dites-nous à qui nous avons affaire. Sait-on jamais ? Ils auront peut-être envie de nous croquer comme des poulets grillés. Oh mais non, Ulysse ! Détends-toi, mon vieux ! Les lotophages ne goûtent jamais aux cuisseaux humains, non. Ils se régalent d'une fleur au goût de miel qui provoque l'oubli ! Ces trois camarades sauront-ils résister à la tentation ? Je te le dis tout de suite. La réponse est... Non ! Aussitôt qu'ils rencontrent les habitants du coin, ils se jettent sur leurs fruits magiques et comme des gointres... Miau, 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 miau ! Ils les avalent ! Sans surprise, ils sont immédiatement enveloppés du redoutable brouillard de loup-blé. Quelle sensation étrange ! Ils ne se souviennent absolument plus de rien, ni de leur famille, ni d'Itac, ni, bien sûr, du chemin du retour. La barbe ! Ulysse est obligé de les ramener au bateau par la peau du cou. Ils sont lourds et puis, franchement... Oh, mais ça fouette sous leurs aisselles ! C'est pas vrai ! Quelle bombe de fromage avarié ! S'énerve notre héros ! Bon, allez, c'est pas tout ça, mais... Il est temps de reprendre la mer ! Le vent fait rigoler les vagues qui poussent les bateaux et les portent jusqu'à une île que nos aventuriers ne sont pas prêts d'oublier. Enfin... Ceux qui en reviendront vivants, bien sûr ! Voyons voir... Où vient-il de poser les pieds ? Devant eux, s'étend une terre sauvage. Remplis de forêts et d'animaux effrayants comme... Oui, les chèvres. Chut ! Oh, les piquettes ! Vous gâchez mon effet ! Jamais aucun humain n'ose s'y aventurer. Et pour cause. Ici, vivent des géants terrifiants. Des grognes, ils sont méchants ! Ils n'ont qu'un seul oeil au milieu du front. On les appelle... Les Cyclopes ! Que faire ? Le roi du taquin a les yeux qui pétillent ! Il a sûrement une idée géniale ! Et si on commençait par piquer un gros roupillon ? Hein ? Ça vous dit ? Oui, bon... J'avoue que je m'attendais à autre chose, mais bon... Pourquoi pas ? Le lendemain, Ulysse prend la parole. Camarades, nous allons explorer cette nouvelle terre. Par prudence, je partirai seul avec les hommes de mon bateau. Allez, en route, mauvaise troupe ! Et ainsi, douze petits bonshommes s'élancent dans la forêt. Ils marchent les uns derrière les autres en faisant craquer les épines de pain. Tiens, tiens, mais... Oh ! Qu'est-ce qu'ils balancent, là ? Accrochés à la ceinture de notre petit Ulysse ? Oh ! Ça, par exemple, une gourde de vin ! Eh, dis donc, ma zette ! Oh, en jugé par l'odeur, monsieur ne boit pas de la vilasse ! Qui ne crut que le roi du tac était du genre soiffard ? Rapidement, ils arrivent à l'entrée d'une grotte couverte de magnifiques lauriers roses. Ici habite Polyphème, l'un de ces fameux géants effrayants, grands comme les montagnes. Ulysse jette un oeil à droite. Puis, à gauche, pas de cyclope à l'horizon. Vite, entrons ! La grotte est sombre, humide... Et surprise ! Elle est remplie de provisions. Sur les étagères sont entreposées des centaines de fromages, des pâtés, des jabons ! Allez, Ulysse, on pique quelques fromtons et hop, on se tire ! Propose l'un de ses camarades. Ma foi, il a diablement raison ! Mais, quelque chose retient Ulysse. Non, il ne veut pas partir, pas tout de suite. Il veut voir... Qui est ce cyclope ? N'a-t-il vraiment qu'un soleil au milieu du front ? Soudain, le sol se met à trembler. Partout les Zeus ! C'est lui, c'est le géant, il arrive ! Ma parole, mais il n'est pas tout seul ! Polyphème est accompagné par un troupeau de moutons. Incroyable ! Le cyclope est bergé ! Lorsqu'il a fait entrer tous ses petits camarades à l'intérieur de la grotte, il la referme avec une énorme pierre extrêmement lourde. Puis, il allume un grand feu. C'est là, dans la lumière rouge et jaune des flammes, qu'il voit nos aventuriers. Étrangers, qui êtes-vous ? Êtes-vous des pirates ? 13 petits cœurs se mettent à battre la chamade. Ulysse et ses compagnons n'ont pas peur. Ils sont terrifiés ! Nous sommes grecs, et nous revenons de Troie, où nous avons fait la guerre. Explique le roi d'Idaq. Offre-nous l'hospitalité. Ainsi le voudrait Zeus. En somme, tu vois, nous accueillir, c'est comme l'honorer. Comment ? S'énerve le monstre. J'ai bien entendu ! Tu me demandes de respecter les dieux ? Mais t'es tombé sur la tête, ou quoi ? Chez les cyclopes, on se fiche. T'es immortel, car nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi plutôt, où as-tu jeté l'encre de ton bateau ? Est-ce vrai ou loin d'ici ? Tu as d'autres compagnons, j'imagine. Ulysse flère tout de suite le mauvais coup. Mon bateau... Lui répond-il en filoutant bien comme il faut. Eh bien, tu sais, il a coulé. Les seuls survivants se trouvent là, sous tes yeux. Enfin, sous ton oeil. Et d'ailleurs, ça te fait un joli regard, tu sais. Un peu étonnant, mais joli. Parce que tu vois... Ulysse n'a pas le temps de finir sa phrase. Le cyclope attrape deux grecs par les pieds et... Il est fait glisser dans son voisier. Le monstre croque. Il mâche. Il mastique. C'est un spectacle atroce. Absolument répugnant. Oups ! Pense alors, Ulysse. Tout compte fait, je ne sais pas si on a bien fait de rester. Toute la nuit, son cœur brûle du feu de la vengeance. Plusieurs fois, il sent sa main glisser sur son glaive, mais il se retient. Les toilettes sont bouchées. Euh, la porte est bouchée par cette immense pierre. Si le cyclope meurt, nous sommes faits comme des rats. Eh oui ! Bien vu, Ulysse ! Sacrément bien vu ! Cette pierre est si lourde que seul le cyclope peut la déplacer. Le lendemain, Polyphème avale deux autres grecs au petit-déjeuner. Puis, il s'en va faire pètre ses moutons dans la montagne. Ulysse et ses camarades se regardent. Pétard ! Ça urge ! Il faut faire quelque chose ! Mais quoi ? Pas de panique ! Le roi d'Itak a un plan et cette fois, crois-moi, il ne s'agit pas de faire un gros dodo ! Tout au fond de la grotte, Ulysse a repéré une immense massue en bois d'olivier. Cette arme, c'est leur porte de sortie. Grâce à elle, les Grecs vont crever l'œil du géant ! Toute la journée, ils aiguisent l'immense bâton jusqu'à le rendre extrêmement pointu. Lorsque le cyclope est de retour, alors qu'il est en train de croquer... Oh non ! Encore ! Deux humains pour le goûter. Ulysse s'approche de lui. Polyphème, dis-moi, c'est un peu sec la viande d'humain, non ? Pour arroser ton repas, tiens, bois ce merveilleux vin que j'ai apporté avec moi. Chaperlipote-poète, la gourde, évidemment, elle n'était pas du tout pour lui. D'entrée, le monstre boit le liquide. Il adore, il en redemande. Serre-moi, étranger, et dis-moi ton nom, car j'ai moi aussi un cadeau pour toi. Mon nom ? Répond Ulysse. Eh bien, mon nom est Personne. Alors le cruel Polyphème ajoute... Je mangerai donc Personne en dernier. Ça, c'est mon cadeau ! C'est mon cadeau ! Puis, il s'effondre par terre. C'est le vin, ça fait roupiller ! Hélas, la digestion est difficile. Le cyclope fait... D'énormes rototos ! Oh non, c'est pas vrai, mais quel porc ! S'exclame Ulysse, au bout du rouleau. Mais allez, vite, il n'y a plus une seconde à perdre ! Il faut mettre le plan à exécution ! Le roi du tac fait chauffer la pointe de son arme sur le feu. Lorsqu'elle est brûlante de chez brûlante, il l'enfonce dans la pupille de Polyphème. Le monstre pousse un éolument terrible qui fait trembler les montagnes jusqu'au bout de la terre ! À mon avis, oh oui, au moins jusqu'aux Alpes Suisses ! Non, en fait, j'exagère, c'est impossible. Disons que le cri a résonné très loin, assez loin pour alerter tous les cyclopes de l'île. Derrière la porte de la grotte, tous veulent savoir ce qui se passe. Qui est en train de lui faire du mal ? C'est personne ! Répond Polyphème. Je meurs et personne me tue ! Ah bon ? C'est personne ? Bon, bah, si c'est personne, que peuvent-ils bien faire ? Rien. Alors, ils s'en vont, aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Ouh, pas vraiment fûte-fûte, cette bande de cigognes ! Cyclopes, pardon. Dans sa caverne, Polyphème continue de se tordre de douleur. Il zigzague à droite et à gauche. Il ne voit plus rien, mais s'il a encore ses mains, partout, il les agite. Va-t-il attraper nos aventuriers ? Non, non, non ! Ce filou d'Ulysse a tout prévu ! Les Grecs se sont cachés sous le ventre des moutons. Accrochés à leur épaisse laine, ils attendent le lever du jour. C'est pas un peu chaud, là ? Et ainsi, le lendemain, lorsque Polyphème fait sortir son troupeau, sans qu'il ne se rende compte, il libère tous nos aventuriers. À toute vitesse, ils courent jusqu'à leur bateau ! Ben, Ulysse, tout d'un coup, s'arrête. Que se passe-t-il ? A-t-il oublié quelque chose ? Son pisama ? Son slip ? Une paire de chaussettes ? Oh, Ulysse, je t'en prie, ce n'est pas le moment ! Tu en trouveras d'autres, des sous-vêtements de qualité ! Hé, le cyclope ! Trait-il alors à s'en faire éclater les poumons ? Si on te demande un jour qui t'a crevé l'œil, n'oublie pas de répondre que c'est Ulysse ! Oh, vanité, vanité ! Tu fais faire tellement d'erreurs aux humains ! Le cyclope, évidemment, est fou de rage ! Quand il fait les Grecs se préparent à mettre les voiles, Polyphème appelle son père à la rescousse ! Range-moi, Poséidon ! Fais pleuvoir une avalanche de malheur sous ce maudit Ulysse ! Et ainsi, depuis ce jour, Poséidon poursuit Ulysse de toute sa fureuse ! Ulysse est extrêmement intelligent ! En fait, il est bien plus que ça ! Il est malin, il est finot, il est rusé ! Cette qualité très particulière, les Grecs de l'Antiquité lui donnaient un nom, ils l'appelaient la Métisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...